... Je ne pense pas que le fait que je sois en retraite, je vais vivre à 5 heures. Je serai peut-être plus habité vers les 7 heures, mais 5 heures, non. Eh bien, ça fait affaire à 35 ans que je conduis des bus à Auxerre. Et voilà, dans quelques mois, ça sera fini pour moi. Tu t'es mangé aujourd'hui ? Non, samedi, là. 89 ans aujourd'hui. À l'époque, c'était quand même plus une clientèle familiale, c'était convivial. Les gens les connaissaient par leur nom. À la régulière, même avec les bus, on faisait presque du porte-à-porte. En tant que délégué syndical, les nouveaux arrivants viennent me voir dans le bureau. Je leur dis que s'il y a quoi que ce soit comme problème, qu'ils viennent m'en parler. Merci. Tous les 5 ans, nous sommes formés sur la sécurité, sur le matériel, sur une formation qui est obligatoire. Les nouveaux conducteurs sont pris en charge par des tuteurs, ce qui permet de transfert de connaissances. Et de l'autre côté, ça permet pour l'entreprise d'avoir moins d'accidents, d'avoir des gens qui sont plus compétents. On a quand même des gens qui arrivent, des fois, ils n'ont pas de métier, ils n'ont jamais conduit de leur vie. Vous voyez, l'intervention de Guy montre l'importance de la formation continue tout au long de la vie. Elle permet aux salariés d'évoluer professionnellement et d'améliorer ses conditions de travail. La loi, suite à l'accord interprofessionnel de décembre 2013 que la CFTC a porté, prévoit que chaque salarié, jeune ou senior, du secteur privé comme du secteur public, disposera d'un compte personnel de formation. Chaque année, ce compte est crédité d'au moins 24 heures. Le salarié, quand il le souhaitera, et même s'il a changé d'entreprise ou s'il a perdu son emploi, pourra bénéficier de ses heures de formation capitalisées. Voilà, mon conseil de professionnel, quand vous avez mal de transport, ce qui est bien, ce serait de vous mettre derrière le conducteur ou à côté. Merci. Merci.